Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si on peut engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement de vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur « Rejoindre », c'est aussi une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, peut-on engager la responsabilité pénale d'une personne morale ? Déjà, il faut savoir qu'une personne morale est une entité qui dispose de la personnalité juridique. Elle dispose à cet égard de droits et des obligations. Donc, une personne morale peut agir en justice par exemple. Il existe deux types de personnes morales. De personnes morales de droits privés, comme des sociétés, des associations, etc. Mais également de personnes morales de droits publics, comme des communes, des régions, etc. La responsabilité pénale est celle que l'on engage lorsqu'on commet une infraction aux règles édictées par les codes pénales. Cela peut bien être d'un délit ou d'un crime par exemple. Le principe des responsabilités pénales d'une personne morale est donc celui suivant lesquels une entité peut être tenue responsable d'une infraction. Il est prévu par l'article 121-2 du Code pénal français qui dispose, je cite, « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises, pour leur compte, par leur organe ou représentant. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activité, susceptibles de faire l'objet des conventions des délégations des services publics. La responsabilité pénale de personnes morales n'exclut pas celle de personnes physiques, auteurs ou complices de mêmes faits, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 121-3. » Fin de citation. Par le passé, la responsabilité pénale de personnes morales ne pouvait être engagée que de manière restrictive. Il existait un principe des spécialités selon lesquelles une personne morale ne pouvait être pénalement responsable que dans les cas prévus par la loi ou par un règlement. Cette responsabilité est désormais d'ordre général depuis la loi du 9 mars 2004. L'article 121-2 du Code pénal français nous parle des conditions et la mise en œuvre de la responsabilité pénale de personnes morales et les sanctions, on le trouve dans l'article 131-7 et suivant. Nous allons commencer par les conditions. En effet, comme le restreint l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de l'État ne peut pas être engagée. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activité susceptible de faire l'objet de conventions et délégations des services publics. Par déduction, les sociétés en formation, non encore dotées de la personnalité juridique, ne peuvent pas être poursuivies pénalement. Parlons maintenant de la mise en œuvre. Il faut une infraction, un fait révélant une qualification pénale. Cette infraction doit être commise pour les comptes de la personnalité morale. Et enfin, l'infraction doit être commise par l'intermédiaire exclusif de ses organes et représentants. L'infraction est donc commise par une personne physique agissant pour les comptes d'une personne morale. Le droit n'admet pas le fait de la personne morale. Mais la personne commettant le fait n'est pas n'importe quel salarié ou préposé. En effet, la personne physique pouvant engager la responsabilité pénale de la personne morale est celle qui exerce certaines fonctions de direction, d'administration, de gestion et ou de contrôle. Ici, il peut s'agir d'une personne titulaire d'une délégation de pouvoir, si celle-ci lui donne autorité et qualité à agir au nom de la personne morale. Enfin, elle doit commettre l'infraction dans l'intérêt de personne morale, par exemple, lorsqu'un dirigeant d'une entreprise de chantier fait recours à une entreprise de travaux clandestines pour lui sous-traiter des marchés. Ici, il est bon à savoir que l'article 121-2 alinéa 3 du Code pénal permet un cumul de poursuites à l'égard de là où la personne physique ayant commis l'infraction est de la personne morale responsable. La responsabilité de la personne physique peut donc toujours être engagée à titre personnel. Parlons enfin de sanctions. Vous devez savoir que la sanction dépend de l'infraction. Le peine applicable aux personnes morales sont prévus par l'article 131-37 du Code pénal français, avec renvoi à l'article 131-39 du même Code. Il est généralement question d'une amende. Toutefois, peuvent être également prononcées la dissolution de la société ou de l'entité, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans ou plus des établissements ayant servi à commettre le fait incriminé, l'interdiction pour une durée de 5 ans ou plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, etc., etc. La sanction relève de l'application du juge de fond. Pour en savoir plus sur les circonstances atténuantes, je vous recommande de regarder notre vidéo en cliquant ici ou en cliquant ici pour savoir comment échapper à une condamnation. Vous pouvez aussi cliquer ici si vous souhaitez vous approfondir sur les droits pénals des affaires. Et enfin ici pour vous abonner si cela n'a pas encore été fait, mais surtout pour ne plus louper nos prochaines vidéos.